Bonjour, alors voici une partie qui a été jouée par Bohmester contre Darga en 1959 et le trait est au noir. La pression des noirs sur la colonne F ici est importante mais elle est amoindrie par le fou E3 qui protège évidemment F2. Donc par fou F4, les noirs ont réussi à éliminer cette puissante figure défensive de manière on va dire un peu spirituelle. Fou prend F4 et Dame prend F4. Un coup surprenant et ici les blancs jouent RB4 et non pas G prend F4 parce qu'alors tour G6 échec évidemment et le mat s'en suit très vite, en tout cas la perte sur la Dame. Donc B4 et Dame prend F2. Dame prend F2 et tour prend F2. Fou F1, tour D2, tour D1, tour B2, Fou F3, tour F2. L'occupation de la deuxième rangée est décisive. Tour F2, D2, tour F4, tour A4, tour F3, tour F4 et tour S'en tour F5, tour D2, tour F5. L'alonger f1, tour A4, tour F1, pet, tour F1 et tour Fe2, tour F1. Excusez-moi, là, tout va d'être ici. Excusez-moi, je me suis un peu empêtré, on va remettre ça. Donc après F4, F4, Dame prend F4, B4, Dame prend F2, Dame prend F2, F1, tour D2, tour D1, tour B2, F3, tour F2, tour F1, et tour G2, échec. À nouveau, à travers mon coup, mais pas tour prend H2, parce qu'alors sinon F6, échec. Donc, tour G2, échec. Donc, F4 prend G2, tour G2, échec. Roi H1, et maintenant, tour G3, échec. Et les noirs et les blancs abandonnés. Ils ne peuvent pas résister à cette attaque. Alors, l'élimination des pièces qui assurent la défense se produit très souvent dans des combinaisons de mains. On en verra d'autres exemples plus tard. On va ici donner deux exemples simples. Nous verrons le premier exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie. Je vous remercie.